La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, chacun cherche les mots justes sous la photo, en général avec fond noir et moustache flamboyante. Le monde, Christophe de Margerie, mort d'un patron emblématique. Les échos, total sous le choc, libération, le pétroleur. L'Est républicain, c'était un grand patron. Les dernières nouvelles d'Alsace, l'homme qui était total, le havre libre, totale tristesse. Et le Parisien publie le récit accablant d'un pilote témoin du drame, le témoignage qui accuse. Le Figaro, lui, consacre sa une à un autre drame, lancinant, croissant, immigré clandestin, la poudrière de Calais. On commence donc avec les hommages à Christophe de Margerie. Oui, rares, très très rares sont les commentaires qui ne se contentent pas de louer la bonhomie, l'intelligence, le parcours atypique de Christophe de Margerie. Au point que Jean-Louis Hervoix peut écrire dans la Charente Libre, à elle seule, cette avalanche d'hommages souligne le vrai chef-d'œuvre de Christophe de Margerie. Avoir fait d'un groupe si souvent exposé aux pires dérives et excès de la guerre économique, un leader mondial respectable, invité dans tous les lieux de pouvoir qui comptent. Pour Jacques Camus, dans la République du Centre, son regard sur les tensions avec la Russie en faisait notre véritable ministre des Affaires étrangères. Mais c'est dans la croix que l'on sent le mieux la gêne devant le poids d'un homme pragmatique, veillant aux intérêts de son entreprise et prenant parfois le pas sur les représentants élus. Avec la mort de Christophe de Margerie, écrit pudiquement Dominique Greiner, la France a perdu non seulement un capitaine d'industrie, mais aussi un homme à l'influence considérable. Signe d'un temps où l'économie est la plus puissante des diplomaties. Finalement, le seul à oser, c'est Daniel Muras dans le courrier Picard. A oser quoi ? A oser ne pas condamner Gérard Filoche pour son tweet, certes un peu brutal, mais qui lui vaut anathème généralisé et menace d'exclusion de son parti pour avoir, selon le premier secrétaire, mis en cause l'éthique du parti socialiste. Les morts sont tous des braves types, c'est connu, constate Daniel Muras, avant de souligner que si la mort d'un homme et la manière dont il a su gérer son groupe peuvent susciter le respect ou au moins le minimum de convenance, cet accro à l'unanimisme ambiant vient quand même rappeler que question éthique, Total n'a pas toujours été en pointe. Et de rappeler qu'entre la marée noire de l'Erica, les soupçons d'avoir voulu étouffer l'affaire AZF, les accusations de contournement de l'embargo contre l'Irak de Saddam Hussein, sa défiscalisation massive et des investissements controversés en Birmanie, la première entreprise bénéficiaire française a même pu faire figure de caricature du capitalisme prédateur et cynique. Mais ce constat n'empêche nullement de s'incliner devant la brutalité du destin. Le canard enchaîné nous parle d'une bombinette qui explosera sous peu. Oui, près de 60 parlementaires en délicatesse avec le fisc. Le titre du canard enchaîné fait l'effet d'une bombe. Alors certes, Elisabeth Lévy, dans son éditorial de causeurs, raillait après l'affaire Tevenous cette chasse au cigale. Nouvel effet de la transparence qui fait que, lors de la conférence de presse présidentielle, écrit-elle, « 300 journalistes ont entendu sans broncher François Hollande proclamer que les gens qui n'étaient pas à jour de leurs obligations financières étaient l'alli de la société et qu'ils n'étaient pas dignes de la République. Je dois dire que je me suis sentie visée », ajoute-t-elle, soulignant ainsi la différence entre les retards des étourdis et la dissimulation volontaire des fraudeurs. Mais pour bien saisir la différence, on pourra lire la page du Monde consacrée aux époux Balkany, à leur villa au Maroc, leurs affaires en Namibie. « Et bien sûr, nous disent Fabrice Lhomme et Gérard Davé, une telle affaire pourrait éclabousser Nicolas Sarkozy ». À force d'être éclaboussé, on s'étonne de ne pas le voir tremper jusqu'au cou. Mais c'est lire dans l'Express les amabilités que se lancent sarkozistes et jupéistes. On rassure les journalistes du Monde. Dans le flingage, les camarades de l'UMP sont beaucoup plus efficaces que les juges. Où l'on reparle du voile à l'université, Natacha ? Le sujet court depuis quelques temps dans la presse. Quelques notes de Jean-Paul Brighelli sur le site du Point. Aujourd'hui, un article du Monde. Les incidents qui ont récemment opposé des professeurs d'université à des étudiantes voilées révèlent une vérité et qui s'ajoute aux pressions des étudiants juifs sur les horaires de cours. Au-delà de la simple application de la loi qui interdit le voile seulement dans les écoles, les lycées, du fait de la présence de mineurs, l'université est confrontée à l'afflux d'étudiantes qui remettent en cause certains enseignements ou à des garçons, qui demandent aux étudiantes maghrébines non voilées pourquoi elles ne portent pas le voile. On enchaîne avec un mot que personnellement je ne connaissais pas, le frankenvirus. Oui, ça c'est aussi dans le monde qu'on trouve cet étrange mot dans les pages sciences et médecine. Alors que tous les journaux évoquent la lutte contre Ebola, Yves Sciamma nous apprend que les Etats-Unis annoncent avoir renoncé à ces frankenvirus, c'est-à-dire avoir renoncé à financer les recherches qui visent à rendre certains virus plus dangereux pour l'homme, dans le but bien sûr d'étudier leur mode de transmission. Tout ça est totalement pacifique. Les autorités américaines se sont visiblement aperçues que leur système de santé n'était pas vraiment prêt pour endiguer une épidémie. Mais évidemment, l'annonce actuelle ne concerne que la grippe, le SRAS et un autre virus respiratoire. Ah, on termine avec l'instant chasseur français. Mais oui, rassurons-nous, la mort quand même pourrait bientôt être interdite. C'est ce qu'annonce Antoine Berton dans son éditorial du chasseur français. Et c'est la conclusion qu'il tire de la future interdiction des feux de cheminée pour des raisons écologiques. Ben oui, en effet, dit-il, un tiers des Français en cas de décès optent pour la crémation. 160 kg d'émissions de gaz à effet de serre. Alors on choisit l'inhumation ? Et ben pas du tout. Outre les 90 000 m3 d'arbres abattus, l'entretien des tombes en pleine terre émet 10% de CO2 de plus que la crémation. Alors interdisons la mort, comme on interdit le plaisir si polluant d'un feu de cheminée. Oui, les voitures roulantes à l'essence ou au diesel, elles, sont encore autorisées. Christophe Demargerie avait décidément beaucoup d'influence. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain Natacha. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada